Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est Laya Murbex. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief un peu mieux que la précédente. Parce que j'ai remarqué aussi que la vidéo précédente, elle était complètement buguée en réalité. Il n'y avait pas de son vers la fin. Donc on va déjà commencer par le sanatorium abandonné. Donc le sanatorium en Grèce, c'était un assez grand bâtiment. Je n'ai pas tout visité bien évidemment, c'était vraiment très très grand. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir, il y avait vraiment pas mal de pièces encore remplies, et encore avec les choses dedans, les échographies et tout ça. Je compte bien sûr y retourner si je retourne en Grèce un jour. J'étais bien sûr avec quelqu'un qui s'appelait Ioannis. Il était, voilà, c'était un grec, il connaissait un peu l'endroit, et c'est lui justement qui m'y a emmené pour justement visiter ce bâtiment. C'est la petite vidéo du sanatorium, en tout cas moi elle m'a bien plu, et vous aussi j'ai vu qu'il y a 40 vues, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, j'ai l'impression. Enfin il y a 40 vues en ce moment. Et donc, bah voilà, merci beaucoup d'ailleurs pour les 12 abonnés. Je sais que des fois il y en a qui remercient à partir de 100 abonnés, moi je remercie à partir de 12 parce que voilà, je veux refaire avec ce que j'ai pour le moment. Et j'espère que d'ailleurs ça va beaucoup plus, que j'espère d'ailleurs que ça vous plaît, que vous allez vous abonner par masse, voilà. Maintenant on va parler de la vidéo de la petite mesure abandonnée. La petite mesure abandonnée, bah écoutez, c'est une petite cabanette à côté du nid de chemin de fer, dans la Loire, pour citer un peu, j'incite pas les gens à y aller bien évidemment, mais voilà, c'est une petite cabane qui est assez, c'était le seul, c'est un petit peu le seul bâtiment abandonné de cette ligne. Aux prochaines vacances, j'y retourne pour aller voir la ligne de chemin de fer abandonnée, justement. En tout cas, voilà, elle aussi, elle aussi, elle vous a bien plu, elle a 21 vues aussi, malgré que je parle pas, parce qu'il n'y a pas grand chose à remarquer dedans. Je disais que c'était un petit peu une vidéo de secours au départ, parce que j'en avais pas d'autres, en fait. Cette vidéo, si vous voulez, moi je peux y retourner pour visiter carrément toute la ligne de chemin de fer, en parlant, en disant des trucs, parce que j'ai vu pas mal de choses, je me suis arrêté dans un tunnel, il me a assez peur, donc voilà, ça pourrait bien le faire. Alors maintenant on va parler, pas de la vidéo débrief, parce que c'était la prochaine, après celle de la mesure, mais on va parler du bout d'hôpital psychiatrique abandonné, qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait marrer, comme quand je dis par exemple, ouais, faut pas voir la localisation du lieu, et tout, où on voit un gros panneau, où ça marque la localisation du lieu. Mais malheureusement, j'ai pas pu shooter, je sais pas comment on le fait, bien évidemment. Sinon je l'aurais fait, à penser. Je ne sais toujours pas d'ailleurs pourquoi il y avait autant de panneaux dans ce lieu, est-ce qu'ils voulaient installer des nouveaux panneaux de signalisation autour de leur lieu, mais pourquoi autant, ça n'explique pas le fait qu'il y en ait autant. Sur le bout, justement, d'hôpital, et malheureusement j'ai eu pas mal de pièces vides, la plupart des pièces étaient comme celles vues au tout début de la vidéo, c'est-à-dire très dégradées et avec rien d'un. J'ai déjà visité la veille, l'hôpital, et je me suis dit, bon, c'est sûr, j'avais des problèmes de caméra, donc j'ai voulu filmer dès le début, mais j'ai eu des problèmes avec mes appareils photos et mes caméras. Donc du coup, je n'ai pas pu filmer le premier jour, donc du coup, je me suis dit, je vais revenir le lendemain pour justement, voilà, faire une meilleure vidéo avec des appareils chargés à bloc. Et donc voilà, ça a fonctionné, effectivement. Il y a eu la vidéo du blocos abandonné, du blocos de bunker abandonné. En fait, c'était un blocos qui a été réhabilité, je crois, en hangar, je ne suis pas sûr de ça, il faudrait que j'aille vérifier. Et ce truc a été réhabilité, il y avait deux cabanes en pierre à côté, donc je ne sais pas si c'était des hangars ou si ça faisait partie, justement, du blocos abandonné. Il y a eu un sous-sol, bien évidemment, pour passer dans les souterrains du bunker, mais il a été condamné, il n'avait pas été condamné parce qu'on n'a pas voulu qu'on rentre dedans. Alors certainement, mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup d'herbes, donc du coup, on ne voulait pas rentrer. La dernière vidéo, je vais m'arrêter là, c'était la vidéo du château de Roche-la-Molière. Alors ce château, il y a eu pas mal de choses où je me suis trompé, notamment les salons. Les salons ne faisaient pas partie des Caponis, des Ducs de Chavon et tout ça, c'était plus récent, c'était vers les Nérons, en fait. Je ne sais pas si vous vous en souvenez bien, vous regardez un peu la vidéo, puis vous... voilà. Donc en fait, c'était les salons des Nérons, c'était assez récent. Et il y a pas mal de choses où je suis allé un peu vite sur les explications. Et voilà, il y a eu... Donc voilà, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à la mettre en pause pour essayer de comprendre un peu ce que j'ai voulu dire par là. En tout cas, j'espère que ça continuera de vous plaire, les mes vidéos, puisque je vois que le nombre d'abonnés continue de croître, et ça c'est bien. C'est pas spécifiquement ce que je voulais, au départ, je voulais m'éclater un petit peu, voir comment les gens réagiraient un petit peu pour ça. Et je vois que ça vous plaît, donc ça m'incite beaucoup à continuer, du coup, à continuer justement à faire des explorations comme ça, mais même de forêt, parce que ma chaîne dit que, enfin c'est moi qui l'ai marqué, que je ferai aussi des explorations de forêt, et notamment aussi des petits mini-sketch, donc là, sans vouloir trop spoiler la petite vidéo, la prochaine, ce sera un petit sketch en fait, en l'occurrence, de moi dans une forêt, je vous en dis pas plus, vous regarderez. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à mettre la petite cloche. Et en tout cas, j'espère que ces vidéos continueront à vous plaire, autant qu'elles me plaisent à moi, d'ailleurs. Et allez, ciao !